bonjour à vous amis taureaux et ascendants taureaux j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies de façon générale pour la semaine du 10 au 16 mai allez c'est parti n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail allez qu'est ce qui vous attend pour vos taureaux ascendants taureaux en tout cas je ressens quelque chose d'important quelque chose ne pas dire d'inattendu mais ou alors je pourrais dire quelque chose d'inattendu mais pas pour vous parce qu'en petit que vous préparez quelque chose pour une autre personne un retour vous préparez votre retour vis-à-vis d'une personne moi c'est ce que c'est ce que je ressens dans un premier temps voyez vis-à-vis d'un homme alors peut-être que vous êtes homme taureau ascendant taureau allez quelques nous avons d'autre voyez cette notion de discrétion vous souhaitez faire un retour discret vers cette personne vous voyez comme si que au lieu d'aller frapper directement chez lui vous allez contourner passer autour de la maison vous allez l'observer vous allez voir voilà s'il habite bien ici s'il habite seul etc etc alors peut-être que jusqu'à maintenant vous l'observiez via les réseaux sociaux et que c'est pour ça vous voyez ce côté attention et bien dans un premier temps pour moi j'ai cette notion que vous faites attention voilà vous êtes prudent ou prudente parce que avant de frapper chez lui parce que vous si vous frappez chez lui ou chez elle peu importe si vous êtes un homme que vous allez vous souhaiter frapper chez une femme et bien ce n'est pas pour dire ah salut ça va sachant que ça fait longtemps que vous n'êtes pas revu par revu mais en plus de ça vous avez un but précis dans votre tête que votre but c'est de renouer contact de vous rapprocher de nouveau avec cette personne et du coup si vous en tant qu'homme si vous frappez à la porte d'une personne et que c'est un homme qui vous ouvre ou alors même si c'est votre amie enfin cette femme qui vous ouvre mais vous faites la gaffe de voilà de le draguer alors que dès ce coup voilà sachant qu'il y a son mari qui est derrière elle ou alors elle vous dit ouais non mais par contre je ne sais pas si c'est rentré ou alors elle vous laisse rentrer mais parce que vous pensez qu'elle est toute seule et au final vous apercevez dans son fauteuil ou dans le canapé qu'il y a quelqu'un parce que forcément elle n'est pas toute seule ou alors si vous êtes une femme vous apercevez que déjà si vous êtes une femme et que lui il y a quelqu'un je ne pense pas qu'il vous laissera rentrer parce que comme on sait bien sûr c'est mon avis mais voilà en tant qu'homme mais les hommes enfin les femmes sont plus jalouse que les hommes je pense après voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça mais peut-être qu'il y a des femmes qui vont être d'accord il y en a qui vont dire non moi je pense que je trouve que c'est plutôt les hommes qui sont plus jaloux que les femmes j'étais avec un homme très jaloux etc etc mais n'hésitez pas à le dire en commentaire ensuite on nous parle voyez de sentimentale mais à nouveau moi je ressens à nouveau cette prudence et le fait de quand je ressentis à nouveau cette prudence et bien à ce moment là il y a une carte qui est tombée on nous parle soit de déplacement soit de rapidité alors bien sûr comme je l'ai dit pour le domaine sentimental et je m'en souviens alors que c'est rare que quand je fais le général je me souvienne de ce que j'avais dit dans le sentimental mais là il y avait quelque chose qui m'avait retenu mon attention et je vous invite justement à aller voir le côté sentimental parce qu'il y a ces notions de la rapidité mais également d'impatience par rapport pas tous les taureaux mais qu'il y a certains taureaux à ce patiente qui là se disent bon ça y est j'ai assez patienté maintenant il faut que ça bouge il faut que allez 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 fini d'attendre allez on y va vous voyez c'est compliqué que voilà vous vous êtes avec quelqu'un et vous avez envie de sortir pour aller vous promener et il vous dit bah attend attend encore un quart d'heure une fois une première fois vous vous attendez un quart d'heure vous vous dites bon là ça fait un quart d'heure et on y va encore 10 minutes alors vous attendez encore 10 minutes et après une troisième fois par exemple 5 minutes et du coup au total vous aurez attendu une demi-heure et qu'au bout d'une demi-heure vous allez lui dire bon c'est bon ça fait une demi-heure que je t'attends allez cette fois ci c'est bon on y va parce que vous voilà vous vous impatienté et sachant que comme votre autre dirait et peut-être qu'on vous l'a déjà dit c'est bon vous voyez il n'y a pas le feu parce qu'il y a cette notion que vous n'aimez pas attendre vous aimez bien que les choses se fassent vite se fassent rapidement surtout quand c'est vous qui avez décidé et bien sûr encore une fois je ne suis pas dans le jugement moi comme vous savez je dis les choses que je ressens et là vis-à-vis si vous êtes une femme taureau ascendant taureau et bien vis-à-vis d'un homme vous voyez on voit cet homme celui-là ça peut concerner un jeune homme ou alors le fait de garder plus de jambes plus de bras que les bras m'en tombent les jambes m'en tombent vous voyez parce que cette carte peut signifier l'expression j'en ai mes bras qui en tombent j'en ai mes jambes coupées parce que vous allez vous et bien dire à cette personne en gros que voilà ça fait des années que vous pensez à lui ça fait des années que vous avez envie de que vous pensez être en couple avec lui ça fait des années que vous rêvez d'être en couple avec lui etc 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 et que là et bien là que peut-être justement vous êtes séparés ou divorcés récemment et que vous souhaitez faire votre vie avec cette personne parce que pour vous c'est l'homme de votre vie etc 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 et que moi il y a cette notion qui va être étonnée également parce que vous allez à ce côté emballement parce que là et bien vous n'allez pas avoir envie de vous ne voudrez pas le laisser réfléchir après ça peut dire que vous allez emménager tous les deux au bout d'une semaine mais il y aura un certain emballement dans vos propos dans vos gestes et que votre détermination également et que ça va ça va l'étonner mais bien sûr cet homme aura besoin de temps et même si vous taureau et bien vous aurez cette difficulté de d'accorder vos violons cette notion que voilà d'accorder vos violons cette notion de d'aller voilà de faire comme comme il vous l'a dit c'est à dire de ne pas aller trop vite de prendre son temps mais que pour vous vous allez peut-être penser que voilà pourquoi de quoi tu me parles prendre ton temps ça fait des années qu'on se connaît là on s'est retrouvé j'ai envie de faire ma vie avec toi je t'aime à la folie etc etc voilà j'ai plus je ne peux plus attendre une seconde de plus je veux faire ma vie à tes côtés etc etc mais il faut lui laisser du temps même si peu importe qu'il soit célibataire depuis une semaine depuis un mois depuis un an j'ai envie de vous dire on s'en fout voilà pour pas être vulgaire mais il faut du temps après peut-être que c'est vous un taureau ascendant taureau qui va vouloir presser une femme qui sera pas taureau ascendant taureau qui sera peu importe le signe mais qui aura besoin de temps mais en tout cas vous taureau ascendant taureau vous allez il y aura une certaine impatience après ça veut pas dire que ça se concrétisera pas avec cette personne mais j'ai envie de vous dire que si vous voulez mettre un maximum de chance de votre côté et bien vous devez accepter il faudra accepter en tout cas que qu'il ait besoin de temps que par exemple c'est pas parce que vous connaissez depuis 20 ans que c'est pas parce que et bien ça fait mettons un mois que vous êtes en relation et que ça se passe très bien que vous devez vivre ensemble voyez après ça peut être l'autre personne qui va et bien qui va avoir envie trop rapidement pour votre goût et bien vivre avec vous et que vous et bien pour le moment vous ne vous sentez pas prête à vous poser à vivre en couple parce que vous allez penser ou peut-être que l'autre personne également va le penser si c'est le cas de l'autre personne mais en tout cas il y a une des personnes qui va penser que bah non pour l'instant je vais attendre avant de me mettre en couple parce que se mettre en couple voilà j'ai besoin d'être sûr et puis il y a des avantages certes mais il y a également des inconvénients même si les inconvénients il y en a également quand on est seul il y en a tous les jours des inconvénients mais là il y a besoin de temps il y a besoin d'être sûr on va dire de là où il va ou peut-être que c'est vous qui aurez besoin d'être sûr de là où vous allez et bien voilà pour vous amis taureau ascendant taureau et comme vous avez pu l'apercevoir c'est vrai que j'ai beaucoup j'ai parlé sentimentale mais n'hésitez pas à aller voir les énergies du mois de mai au niveau général qui comporte trois tirages et dedans il y a peut-être du professionnel merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt merci